bonjour à tous bonsoir selon où vous vous trouvez bienvenue sur notre chaîne simama le dieu des dieux nous parlons aujourd'hui de la manipulation qui est quelque chose d'assez flagrant et populaire dans le monde chrétien aujourd'hui et nous parlons de ça parce que quelque chose est arrivé j'ai changé avec un frère je vais l'appeler frère parce que l'église a besoin d'être centré autour des des jésus-christ dans l'unité ça veut dire on peut ne pas avoir de la même opinion on peut avoir des différences de point de vue mais ce n'est pas une raison pour s'opposer les uns les autres parce que le combat c'est devant s'opposer les uns les autres c'est servi le dessein de satan parce que c'est lui qui a besoin que les chrétiens soient défocalisés et se retrouve en train de regarder plutôt les combats personnels et les combats de de point de vue et de perception de la parole la parole est vraie et claire toute personne qui a le sein d'être qui devrait normalement être d'accord avec la parole mais il ya beaucoup de personnes qui prétendent avoir dieu qui alors qu'ils ont plutôt une émulation de dieu dont il s'agissait de l'échange dans lequel parce que aujourd'hui nous sommes résolument engagés à servir dieu selon le modèle que dieu a donné non selon le modèle qu'on nous a donné quel homme nous a donné le modèle du clérigé c'est un modèle qui est fondamentalement satanique et lorsqu'on l'étudie on sait qu'on peut comprendre qu'aucun vrai chrétien ne devrait cheminer d'un modèle dans lequel l'église est dirigée par une personne où il ya un pasteur à la tête de l'église où il ya un prophète à la tête de l'église où il ya un dirigeant parce que tout ça sont des gourous qui ont le nom de dieu dans la bouche qui s'est déversé mais dans la bible si on veut regarder l'église selon la bible selon la bible pas selon une conception ni la mienne ni celle d'une personne si on veut regarder selon la bible comment doit être l'église l'église n'est aucunement dirigée par un nom aucunement ça veut dire quels que soient les 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 entourloupes d'explication que les gens vont parce qu'aujourd'hui avec à ne pas échanger avec ces personnes là personne n'arrive à soutenir que l'église est dirigée par une personne bibliquement parce qu'il n'y en a pas d'exemple et c'est indiqué et c'est fait de façon fortitude parce que jésus savait justement que si l'église est dirigée par une personne c'est facile pour sa tendre de dominer une personne et de chuter de 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 pirater une personne or c'est très difficile de pirater plusieurs personnes à la fois c'est très difficile de tromper plusieurs personnes l'église est dirigée par un collège d'anciens d'anciens qui sont des simples frères et il ya des caractéristiques très claires pour être anciens c'est un peu un nom qui l'est qui l'est qui l'est défini comme on voit souvent les pseudos anciens qui sont des personnes qui sont autour du pasteur juste pour faire la forme il ya ça l'église aussi dirigée par les ministères l'apôtre qui implante l'église l'enseignant qui enseigne la parole l'évangiste qui décortique l'évangile le pasteur qui encadre c'est toutes ces personnes là le prophète qui parle de la parole c'est toutes ces personnes là qui dit ce n'est pas une de ces personnes là qui dirige mais quand on regarde le système du clé j'ai établi le système du clé j'ai lorsqu'on étudie clairement on voit que c'est un système fondamentalement satanique parce que c'est certains qui a structuré le monde pour avoir une personne à terre et en bas des personnes qui domine d'autres personnes ainsi de suite donc lorsque nous parlons de cela c'est pas des opinions personnelles ou des points de vue c'est de dire voilà ce que dieu la bible nous enseigne c'est vrai ça va en contre-pied de beaucoup de personnes mais ces personnes là en fait celles sont chrétiennes elles doivent comprendre que le chrétien n'est pas celui qui fait selon sa manière de voir mais ce chrétien est un croyant il croit en ce que dieu a dit et si dieu a dit que son église ne doit pas être dirigée par un homme c'est satanique de vouloir trouver des subterfuges pour implanter cela parce qu'il y a beaucoup de raisons qu'il donne il dit là l'une des raisons c'est que un homme a tous ses ministères alors que c'est faux ça ne fait nul pas un homme n'a pas tous ses ministères là tous ses dons ils disent qu'un homme est plus spirituel que les autres c'est quoi il doit diriger non aucunement plus spirituel jésus est venu pour que tout le monde ait la vie qu'il est en abondance d'autres raisons c'est qu'est ce qu'il donne souvent spirituel il donne il est il a plus de dons il donne quoi il donne l'école biblique l'école biblique aussi n'est pas ça n'existe nulle part dans la vie la formation chrétienne est une formation qui dans la réunion chrétienne les exhortations les échanges font qu'automatiquement on grandit et là qu'on grandit on grandit compte de façon continue de l'enfant à au niveau élevé et ça c'est à travers des échanges entre les chrétiens et à peu d'un endroit on vient s'asseoir on étudie et on soit avec des diplômes on dit qu'on a le niveau de donc l'église n'est pas dirigé par un homme l'église est encadré par des anciens et ces anciens là c'est eux qu'on appelait les évêques les anciens c'est ancien c'est synonyme d'évêques évêques c'est même pas des gens habillés bizarrement ainsi de suite donc le frère appartient à une secte religieuse dirigée par un homme un gourou qui pour lui c'est vraiment flagrant il ne se cache même pas tout passe par lui tout est centralisé autour de lui il est de Dieu il est à partir d'un pays étranger il a des ONG qui l'aident à arriver à ses dessins dans ce il c'est lui qui nomme les gens par continent dans le pays c'est lui qui nomme les gens ces gens là sont des outils pour servir son système c'est pour ça ces gens là sont c'est lui qui les marie c'est lui qui les trouve les femmes c'est lui qui les marie ils n'ont pas le droit de posséder quoi que ce soit parce que tout ce qu'ils possèdent ils doivent donner à la secte à l'église du gourou pour ceux qui possèdent il faut qu'ils aillent en parallèle faire des subterfuges comme l'être humain aime toujours avoir la route de secours et c'est lui qui dit ce qu'on doit enseigner c'est sa compréhension de la parole qui doit être dite ça veut dire puisque si 10 personnes lisent sa parole il peut avoir 10 façons de comprendre par rapport à ce que le Saint-Esprit veut c'est pour ça fait 10 façons de comprendre dans l'église on échange et l'église grandit mais lorsqu'on lit dans cette secte là une seule façon doit être la vraie celle qui a été comprise par les gens c'est pour ça que les jeunes sont pris à l'école pendant qu'ils sont tous formés on leur dit d'arrêter l'école ils entrent dans ce qu'ils appellent l'école des missions ils sont utilisés comme outils pour la partie ONG ils sont utilisés comme outils pour la partie établissement des églises ils sont utilisés comme outils même pour la vie quotidienne ils sont comme ça des familles sont séparées des parents perdent leurs enfants ainsi de suite parce qu'ils sont dans un système où lorsqu'ils entendent dire tu as tellement Dieu tu es tellement meilleur que les autres que les autres même tes propres parents n'ont pas Dieu les autres ne connaissent rien à Dieu c'est la manière de voir du gourou qui est bien et ce frère lorsqu'il nous voit fonctionner selon le modèle selon lui fonctionner selon la bible c'est être perdu être égaré il faut fonctionner selon ce qu'on lui a dit parce que lui même il n'a pas d'argument et cette fois là il m'a beaucoup étonné parce que il est venu avec trois versets et quand j'ai lu ces trois versets ces trois versets là Tanda a dit lorsqu'on n'a pas de pasteur lorsqu'on n'est pas sous la coupe d'un homme de Dieu on est une brébé égaré dans ces trois versets je vais lire le premier verset qu'il m'a donné c'était Ézéchiel le chapitre 34 le verset le verset 5 je crois Ézéchiel 34 verset 5 qui m'envoie ce verset il me dit elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur elles sont devenues la proie de toutes les bêtes du champ elles se sont dispersées mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays nul n'en prend soucis nul n'en prend soucis nul ne le cherche donc le verset particulier ici qui veut me faire voir c'est le verset 5 qui dit lorsqu'on n'est pas sous la coupe d'un gourou on est dispersé on est la proie des bêtes des champs en ce moment lorsqu'on dit ça c'est pour dire toi qui est en train de vouloir ne plus fonctionner selon la secte selon le gourou tu es une personne qui doit être tué par les bêtes des champs tu vas être perdu tu serais plus chrétien tu vas entrer dans le monde de la chair tu vois c'est ce qu'ils disent selon eux tant que tu n'es pas avec eux tu vas échouer dans ta vie tu vas divorcer tu vas avoir des problèmes avec tout le monde tu vas plus avoir de travail tu vas plus être chrétien ils définissent même eux-mêmes que tu n'as plus de salut ils disent que d'en avant ils retient tu n'es plus né de nouveau ainsi de suite voilà le premier verset que le frère me donne à Thomas dit ok ça c'est quelque chose qui peut dans le coeur d'une personne non affermie créer de l'embrouille le deuxième verset que le frère me donne c'est Zacharie 10 le verset 2 qui dit car les théraphimes ont des paroles de néant les devins prophétistes des faussetés les songes mentent et consolent par la vanité c'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur ça veut dire il est fait de nous faire comprendre par ce deuxième verset que celui qui n'est pas sous la coupe d'un gourou est errant parce qu'il n'a point de pasteur et il est malheureux ça errant et malheureux ces deux versets disent la même chose Ézéchiel 34 verset 5 Zacharie 10 verset 2 et le troisième verset que le frère me donne c'est Éphésiens 4 verset 11 Éphésiens 4 verset 11 dit il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs le frère le frère est en train de nous dire que je ne sais pas par quelle alchimie déjà il arrive à le faire mais il est fait de ne voir dans ses versets que le mot pasteur c'est la seule chose qui l'intéresse donc voilà les trois versets que le frère m'envoie et en ce moment je me mets à méditer il dit Dieu ça veut dire parce que le frère en lui-même il y a des années qu'on se connait mais je ne l'ai plus vu depuis quelques temps mais je doute fort que par lui-même il soit allé dans la Bible chercher ces versets là ce sont les versets donc qui sont distillés dans leur tête par leurs gourous pour les faire pour les enchaîner pour les faire comprendre que hors de moi votre pasteur votre gourou vous allez être détruits hors de moi votre pasteur votre gourou vous allez être malheureux hors de moi votre pasteur votre gourou vous allez échouer pourquoi je le dis avec certitude parce que j'ai été dans cette secte pendant plusieurs années je peux dire environ une trezaine d'années j'ai cheminé dans le secte j'ai cheminé en tant que élément actif j'étais pas comme un élément passif qui venait non ça veut dire je peux dire je maîtrise les méandres des fonctionnements de ce type là ils sont extrêmement fort dans le lavage du cerveau et ils le font de façon extrêmement fortuite parce que vous savez ces gourous occidentaux ont la capacité par rapport à nous ici en Afrique nous sommes un peu assez crédules parce qu'on ne parle pas en profondeur des choses ça veut dire lorsqu'on nous dit quelque chose naturellement on croit selon comme on a dit avec la bonne bouche on a coloré avec des versets bibliiques ainsi de suite naturellement on ne remet pas encore c'est ça un peu le problème de l'Africain qui fait que même beaucoup de choses quand ça arrive chez nous ça passe plus vite parce qu'on a un peu cette capacité d'être un peu crédules et ces gens là ils ont étudié d'abord la mentalité africaine c'est pour ça lorsqu'ils sont arrivés ils prennent des actions extrêmement pointues pour que la manipulation soit ancrée dans le cerveau parce que je me rappelle à l'époque on nous disait à part cette secte là suite à personne d'autre ne connaît n'a le salut personne d'autre nous connaît Dieu mais au fil du temps lorsque les yeux se sont ouverts ils ont changé la version ils ont dit les autres connaissent mais Dieu a plutôt révélé un autre gourou et dans ce secteur là on interdit aux gens de lire les documents venant d'ailleurs déjà et de donner foi parce que même si tu lis quand tu vas revenir poser une question on va t'éluder la question et on va rapidement laver ça en disant que non ce sont des gens on va trouver un moyen de te faire savoir que ce que tu as lu là ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose qui vient des opposants de l'ennemi ainsi de suite et c'est comme ça que je peux donc dire que le frère il y a beaucoup de chances que ce soit par le frère par lui-même qu'il soit allé fouiller parce que généralement même là-bas dans ce secteur là on lit on encourage beaucoup de lire la Bible mais on encourage de lire la Bible mais on encourage plutôt de comprendre la Bible selon le prisme de la secte c'est-à-dire lorsqu'on lit la Bible on n'a pas le droit de comprendre ça selon notre façon on doit comprendre selon comment le pasteur ou le serviteur ou le gourou explique c'est quoi on va te vous dire que Jean-Baptiste a déposé les péchés sur Jésus au Jourdain tu ne peux pas comprendre le contraire tu ne peux pas dire le contraire pourquoi on va vous dire que le pasteur est le dirigeant de l'église en fait pas le dirigeant là c'est normal on peut dire qu'on est compréhensible là-bas c'est pas vrai mais on peut comprendre que beaucoup de personnes font ça mais eux ils partent plus au fond tu ne peux rien faire dans ta vie dans ta vie de parents de couple de jeunes sans ce qu'ils appellent les entretiens sans demander l'autorisation et la conduite du gourou directement indirectement c'est eux qui décident ce qui doit être fait dans ta vie ou pas et ils ne le font pas en disant non parce que nous décidons non ils le disent qu'ils le font parce qu'ils sont la seule personne que Dieu peut utiliser donc ils disent qu'ils le font parce que c'est Dieu qui les utilise donc pour eux c'est même pas qu'ils le font c'est Dieu qui les utilise pour le faire et c'est comme ça que vous voyez des mamans avec des petits enfants zombifiés qui passent leur temps là-bas à tourner en rond à être malaxés ainsi de suite et elles sont convaincues tellement d'être sur le chemin de Dieu qu'elles ne comprennent pas qu'il y a une autre manière de faire dans la Bible c'est ça quand tu essaies de leur expliquer que dans la Bible c'est pas comme ça elles n'arrivent pas à comprendre il y a des papas qui se retrouvent en train d'être zombifiés tournés en rond des jeunes avec vigueur intelligents sages qu'on leur dit non tu ne connais rien tu ne connais rien tu es un fou Dieu ne t'a pas créé pour avoir la capacité de voir par toi-même tu dois voir à travers l'œil de ton gourou tu ne peux pas comprendre par toi-même tu es un méchant dès le début tu es un fou tu n'es rien accepte que tu n'es rien programme que tu n'es rien tu es faux je suis misérable et c'est comme ça donc qu'avec cette mentalité-là les frères et sœurs donc se retrouvent en train de vivre une vie où dans la bouche il y a l'excellence de Dieu mais dans le cœur on peut être vraiment au fil des ans en train de tourner en rond mais malheureusement il y a toujours des mécanismes pour les convaincre que ce qu'ils font en fait c'est Dieu c'est la volonté de Dieu c'est ça même s'ils se coupent la main c'est la volonté de Dieu après quand tu essaies d'être ne pas être d'accord avec malheur à toi si tu es un malheur tu vas te dire c'est Dieu qui t'a frappé c'est Dieu qui t'a puni donc quand j'ai suivi ça il me suis dit ah sûrement ce sont justement c'est ça un mécanisme de zombification qu'on leur a enseigné de venir dire aux gens justement que tant que tu n'es pas avec eux en fait c'est ce qui a été tout a été fait mais je pense que c'est les nouveaux versets d'actualité qu'ils marchent avec en brandissant en brandissant aux gens en brandissant aux gens pour dire voilà si vous n'êtes pas sous la coupe d'un gourou vous êtes perdus et quand ils le font je me suis dit ça va passer et ça va beaucoup embrouiller plusieurs frères et ceux qui ne sont pas fermés ils vont détruire des vies comme ils l'ont toujours fait comme ils continuent à le faire et là je me suis dit je ne veux pas entrer avec eux dans un débat de ce que vous dites n'est pas vrai j'ai pris ces versets là et chaque je suis resté dans ces chapitres là j'ai essayé de comprendre comment ça ne peut pas être vrai déjà que Dieu essaie de faire croire que parce que ce n'est pas possible que Dieu dise que sans un pasteur tu vas être malheureux tu vas être ça veut dire ça veut dire ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Jésus-Christ on a besoin vraiment d'avoir d'être connecté à un pasteur et ça va donc ils savaient que Dieu ne peut pas dire ça mais ils essaient de présenter comme si Dieu a dit ça et je suis allé donc moi-même je commence donc dans Ezekiel 34 je dis je oui le verset 5 dit elles sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des chants elles se sont dispersées il me dit oui soit mais je vais quand même commencer à partir du verset 1 quand je lis à partir du verset 1 je dis Dieu explique moi mieux le verset 1 dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme prophétiste contre les pasteurs voilà la première chose qui me frappe il essaie de faire croire que sans le gourou et que ce sont les pasteurs qui sont les dieux on doit les suivre mais voici ce que la parole de Dieu dit dans le même chapitre qu'il nous dit le livre fils de l'homme prophétise contre les pasteurs prophétisez et dis-le au pasteur ainsi parle le Seigneur l'Éternel malheur au pasteur il a voulu nous faire croire que sans pasteur on est foutu qui pèsent eux-mêmes qui se pèsent eux-mêmes parce que le gourou dit qu'il a été formé par une personne et cette personne-là nous dit que non je l'ai formé comme toute autre personne il dit j'ai été formé particulièrement par non le gourou a juste pendant une campagne d'évaluation reçu le salut il y a près de 50 ans et il essaie de il n'a ok il n'a été formé par tout c'est tout ça par personne mais on n'est même pas censé être formé par quelqu'un c'est même pas un problème mais il essaie de faire croire qu'il a reçu un don puissant déjà à travers cette formation alors que la personne qui l'est formé aujourd'hui donne les mêmes formations aux gens et ces gens-là ne viennent pas donc créer des sectes pour être des gourous c'est pour ça qu'aujourd'hui il est dans une université pour prendre les docteurs honoris-cosa pour être aussi pour avoir le niveau pour dire que oui je suis non non c'est un peu important donc il dit je disais par rapport à cette capacité qu'il a de se perdre lui-même et par rapport au fait que ses pasteurs eux-mêmes c'est pour ça que ses pasteurs eux-mêmes qu'ils s'intéressent même à les autres c'est en terme de je te dépasse et venez je vous écoute pour vous dire en quoi vous avez tort c'est ça ils font des ils font des rassemblements chrétiens avec d'autres pasteurs mais ces autres pasteurs ils comprennent très vite qu'on les a rassemblés pour les parler comme des enfants et pour les enseigner qui ne connaissent pas Dieu et ils se perdent eux-mêmes les pasteurs verset 2 ne devait-il pas perdre le troupeau vous avez mangé la graisse vous vous êtes vêtus de laine vous avez tué ce qui était gras vous n'avez pas fait perdre mes brébis voilà ce que Dieu dit mal au pasteur vous n'avez pas fait perdre mes brébis vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles ni guéri celles qui étaient malades ni pensé celles qui étaient blessées vous n'avez pas ramené celles qui se garaient vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues vous n'avez pas dominé vous mais vous les avez dominé avec violence et dureté ça ce sont les 4 versets avant le verset 5 qu'il dit donc pour dire que voilà ce que Dieu dit et c'est encore plus puissant parce que ces gens-là en fait même quand tu avais eux quand tu es malon dit que c'est parce que sûrement le pasteur t'a dit quelque chose c'est Dieu qui est fâché contre toi c'est Dieu qui a été frappé ça veut dire que les brébis sont en train de souffrir mais ils ont plutôt leurs mécanismes pour mieux péser sur les brébis et les exploiter encore plus ils sont des gens qui passent le temps à se polier quand tu as la vie il faut venir leur donner pour qu'ils leur disent pour qu'ils te disent quoi faire il faut il faut donner ci il faut donner ça il faut la subvention il faut payer le loyer du pasteur il faut payer la nourriture du pasteur verset 5 donc c'est ce qu'il a lu verset 6 effectivement oui mon troupeau est errant sur toutes les montagnes sur toutes les collines élevées mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays nul n'en prend soucis nul ne le cherche c'est pourquoi pasteur écoutez la parole des éternels je suis vendu le seigneur éternel parce que mes brébis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs faute de pasteur parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brébis ils se paissaient eux-mêmes et ils faisaient pour perdre mes brébis à cause de cela pasteur écoutez la parole des éternels verset 9 ainsi parle le seigneur éternel voici j'en veux au pasteur je reprendrai mes brébis entre les mains je ne les laisserai plus perdre mes brébis ils ne se paîtront plus eux-mêmes je délivrerai mes brébis de leur bouche elles ne seront plus pour eux une proie frères et ceux qui sont dans ce secteur là Dieu veut vous délivrer Dieu va vous délivrer tout le temps parce que vous êtes fiancé à un seul maître Jésus-Christ pas d'intermédiaire et vous devez grandir en Jésus-Christ vous devez fonctionner selon le modèle de l'église donné par Jésus-Christ et non selon une dénomination selon le modèle donné par un nom ou selon ce qu'on vous matraque dans la tête plus souvent plus on vous dit des faussetés ça devient vrai au fil des années c'est Dieu qui dit que d'on avance c'est moi qui doit perdre mes brébis tout chrétien qui fonctionne selon le modèle de Dieu est chémine sous la coupe directe de Dieu très haut et ce modèle de l'église n'est pas un modèle où chacun vit dans son coin non c'est ce qu'ils essaient de vous faire croire ils essaient de vous faire croire que ne plus chémine il veut dire il veut dire que tu t'en vas chez toi tu vis seul non tu vis toujours avec les frères et soeurs mais selon le modèle de Dieu qui est dans la Bible qui n'est pas un modèle défini par moi par un homme ou par un grand pasteur ou par quelqu'un qui est opposé aux autres pasteurs non lisez votre Bible alors Dieu lui-même dit verset 9 verset 10 il faut lire il dit verset 11 car ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'aurai sur moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue sans le pasteur ping-pang-pong sans le pasteur bang-tung-tung sans le pasteur kim-tung-chung non moi-même je ferai la revue je ferai près de mes brebis comme un pasteur inspecter son troupeau quand il est au milieu de ses brebis ainsi je ferai la revue de mes brebis c'est Dieu qui le dit je les recueillirai de tous les lieux où elles avaient été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité je les retirerai d'entre les peuples je les rassemblerai de diverses contrées je les ramènerai dans leur pays je les ferai près de tous les montagnes d'Israël le long du ruisseau dans tous les lieux habités du pays je les ferai perdre lui-même Dieu dans le bon pâturage ça rappelle psaume 23 il me fait perdre dans le bon il me fait cheminer dans le bon pâturage je les ferai je leur demeure et leur demeure sera sur les montagnes elles se reposeront dans un agréable asile et elles auront un grand pâturage sur les montagnes d'Israël c'est moi qui ferai perdre mes brebis c'est moi qui les ferai reposer dit le Seigneur dit le Seigneur moi c'est Dieu qui va le faire mais aujourd'hui ils vous disent que c'est le pasteur qui le fait c'est l'homme de Dieu qui le fait c'est le daddy qui le fait c'est le ping-pong-pong qui le fait c'est le serviteur qui le fait ils trouvent des mécanismes pour convaincre les frères et sœurs d'être de rester dans ce truc là au point où les frères et sœurs ils adorent être dedans et pour eux dans leur tête ils savent que s'ils ne sont pas dedans ils n'ont pas Dieu ils sont foutus puisqu'on ne les a pas croisés on ne les a pas croisés si tu n'es pas dans la tête tu ne pourrais plus être dans une église tu vas aller à la maison mourir tu vas tout échouer verset 16 je chercherai celles qui étaient perdues je les ramènerai celles qui étaient égarées je panserai celles qui étaient blessées je fortifierai celles qui étaient malades mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses je veux les perdre c'est celles qui sont grasses et vigoureuses c'est justement ces pasteurs-là qui ont les joues à force d'avoir mangé l'argent des fidèles ils ont les grosses voitures ils sont costauds pour télé ils entraînent comme ça mais à force de manger sans travailler parce que la Bible dit qu'un homme de Dieu doit travailler travailler à la sœur de son front mais il fait rester ils disent que non ils sont lévites ils vivent selon la grâce ils parlaient de la grâce mais ils vivent selon l'Ancien Testament où le Lévite devait rester on vient lui donner mais Jésus est venu raballer tout ça Jésus est venu pour accomplir la loi l'Ancien Testament c'était l'image des choses à venir le sacerdo lévitique c'était l'image du plus grand sacerdoce et qui est le sacerdoce du chrétien aujourd'hui le sacerdoce de Melchisedec où tout chrétien devient un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec l'Hébreu l'explique clairement c'est un peu une imagination de quelqu'un c'est l'Hébreu qui l'explique parce que le sacerdo lévitique était limité dans le temps la Bible explique c'était limité c'était pour un temps mais aujourd'hui ils vivent ils disent qu'ils sont les Lévites ils sont les serviteurs on doit venir leur donner à manger ils n'ont pas le droit de travailler parce qu'ils font l'œuvre de Dieu l'œuvre de Dieu c'est de faire sa volonté c'est ce qui est expliqué dans Jean 6 l'œuvre de Dieu c'est pas d'asseoir venir utiliser la Bible chaque jour quand tu lis la Bible sans travailler quand tu as faim tu trouves un verset où tu vas dire aux gens que Dieu a dit que tu me donnes à manger c'est ça que tu lis même que tu le veuilles ou pas quand tu ne travailles pas quand tu lis la Bible ton enfant a besoin d'aller à l'école tu ne travailles pas qu'est-ce que tu as dit ? tu as dit Dieu a dit qu'il faut donner l'argent dans sa maison pour être béni et c'est comme ça que les frères et sœurs donc Dieu dit verset 17 et vous mes brébis ainsi parle l'Eternel voici je jugerai mes brébis et les brébis entre béliers et boucles Dieu va séparer entre béliers et boucles et c'est trop peu pour vous de perdre dans le bon pâturage pour que vous fouliez au pied le reste de votre pâturage et voir l'Olympique que vous troublez le reste de vos pieds et les brébis doivent perdre ce que vos pieds ont foulé et voir ce que vos pieds ont troublé c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Eternel voici je jugerai entre les brébis grâce à les brébis maigres ainsi de suite ainsi de suite et ainsi de suite donc à ce moment j'ai été reconnaissant parce que ce frère en voulant utiliser le verset 5 de Ezekiel 34 pour faire peur pour embrouiller pour sémer le trouble et lui même j'ai l'impression qu'il n'a pas lu Ezekiel parce que c'est sûrement un passage que son gourou lui a donné pour que si en marchant il voit un frère qui ne fonctionne plus selon l'ordre de leur secte qu'il présente ça alors quand j'ai relu ça j'ai renvoyé son frère il n'a pas dit que c'est un problème il n'a plus parlé de ça il n'a plus expliqué il n'a plus soutenu sa thèse d'Ezekiel 34 verset 5 il n'a plus soutenu il n'a plus parlé de ça il a cherché d'autres subterfuges pour essayer de faire croire que non en fait il n'a plus parlé de ça il est parti dans le roman 1 il dit que non il essaie de faire croire que ceux qui sortent sont comme dans le roman 1 les gens du monde ça veut dire que si on sort de leur secte ça veut dire qu'on est comme le monde dans le roman 1 et je suis reparti dans ce qu'il a donné parce que je ne suis pas sorti de là pas sorti de là veut dire je vais aller ailleurs lui même il a donné l'huile il était comme on dit souvent on retire l'huile sur le serpent pour le faire frire et je suis reparti dans Zacharie 10 qu'il a donné Zacharie 10 il a donné verset 2 mais j'ai commencé au verset 1 j'ai lu demandez à l'éternel la pluie la pluie du printemps l'éternel produira des éclairs il vous enverra une abondante pluie il donnera à chacun l'herbe dans son champ voici le verset qu'il utilise pour la manipulation car les terrafimes ont des paroles de néant les devins prophétisent les faussetés les songes mentent et consolent par la vanité c'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur voilà où ils appuient dessus vous serez malheureux si vous n'êtes plus avec le gourou avec le pasteur vous serez malheureux parce que selon eux ils trompent les frères en disant que ne plus être avec eux veut dire que tu vas aller au quartier rester vivre selon la chair vivre selon le monde tu n'aurai plus de ils disent que ils ont trouvé une fausse interprétation mensongère de Luc 10 la parole du second saint Martin pour dire que l'être humain est comme la personne qui était tombée entre les mains des brigands et que le pasteur est celui qui a porté est le bon saint Martin c'est le pasteur qui a porté la personne qui était agressée pour donner à à l'hôtel pour donner à l'hôtel et ils disent que c'est eux qui sont ils sont le bon saint Martin parce qu'ils ont porté pour donner à l'hôtel ils ont payé la rente ils disent en même temps que l'hôtel c'est eux leur église parce que c'est là-bas qu'on prend son des gens qui sont ils disent que parce que pour eux le chrétien c'est celui qui a été frappé et agressé incapable de faire quoi que ce soit et c'est eux qui peuvent venir t'aider et ce n'est que chez eux que tu es comme à l'hôtellerie et tu dois rester chez eux parce que non on les a pas payés pour s'occuper de toi ainsi de suite bizarrement c'est toi qui les payes c'est toi qui payes l'hôtellerie toute ta vie tout ce que tu fais tu viens leur donner tout 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 donc on parlera de ça une autre fois sur leur manipulation dans Luc 10 mais le verset 3 donc de Ezekiel 10 parce qu'ils ont utilisé le verset 2 pour la manipulation qu'est-ce que Dieu dit ? Ma coulée s'est enflammée contre les pasteurs et ça revient exactement à ce qu'il dit dans Ezekiel 34 les versets qu'ils n'ont pas utilisé Ma coulée s'est enflammée contre les pasteurs j'ai châtiré les bouts car l'Eternel des armées visite son troupeau son troupeau pas le troupeau du ping-pang-pong du serviteur du manipulateur Ma coulée s'est enflammée car l'Eternel visite son troupeau la misère il l'enferra comme son cheval de gloire dans la bataille de lui sortira l'angle de lui le clou de lui l'art de guerre de lui sortiront tous les chefs ensemble ils seront comme des héros foulants dans la bataille la boue des rues ils combattront parce que l'Eternel est avec eux et ceux qui seront montés sur les chevaux seront couverts de honte je fortifierai la maison de Judas je délivrerai la maison de Joseph je les ramenerai car j'ai compassion d'eux ils seront comme si je ne les ai pas rejetés car je suis l'Eternel leur Dieu et je les exaucerai le verset 8 dit je les sifflerai je les rassemblerai je les rachète et ils multiplieront comme ils multiplient je les disperserai parmi les peuples et au loin ils se souviendront de moi ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront je les rassemblerai d'Egypte et de la série voilà ce que Dieu dit à tous ceux qui sortent de cette secte là je serai votre Dieu vous serez mon peuple je serai votre père vous serez mes fils je vous soutiendrai de ma gloire triomphant à tous ceux qui sont dans cette secte là sortez du milieu d'eux cheminez selon Dieu ne cheminez pas selon ce qu'un homme vous dit et ainsi de suite qu'est-ce que la parole dit évitez de prendre de laisser vous me laisser manipuler par des gens qui prennent des paroles comme cet exemple-ci où quelqu'un peut faire croire qu'il faut être sous la coupe d'un gourou prend Ezekiel 34-5 Zacharie 10-2 et c'est comme ça que même la quintessence de la direction de l'église qui est reconnue par tous d'Ephésiens 4-11 malheureusement le frère dans tous tous les 5 ministères ne voit que pasteur or le pasteur c'est un encadreur dans l'église il ne dirige rien c'est un nom mais ils n'ont plus le nom c'est pour ça que pasteur dans la tête de quelqu'un ils sont directement comme dirigeants de l'église parce que depuis qu'on est nés c'est comme ça c'est pas pareil depuis qu'on est nés c'est comme ça que ça doit être donc merci frère et ceux d'avoir suivi cette vidéo merci de méditer merci de faire très très attention aux manipulateurs chrétiens merci de faire très très attention aux chantage qu'ils vont essayer de faire merci de faire très très attention aux subterfuges qu'ils vont essayer de faire pour faire dire que non aujourd'hui c'est impossible de fonctionner sans pasteur c'est impossible de fonctionner selon comme Dieu dit Dieu ne changez pas avec le temps parce qu'aujourd'hui ils vont dire que non avec la modernité on est trop nombreux on ne peut pas fonctionner comme on fonctionnait avant comme si Dieu était bête Dieu ne savait pas ce qui devait se passer Dieu ne savait pas que les êtres humains devaient augmenter alors merci de vous abonner merci de méditer merci pour les échanges pour ceux avec qui nous échangeons et le frère lui-même j'espère que Dieu tôt ou tard ouvrirait son entendement et celui des frères et soeurs qui sont dans ce secte là pour qu'ils comprennent que la vie chrétienne n'est pas liée à une manipulation dans ce sens là la vie chrétienne est quelque chose de puissant et vous êtes selon Dieu des sacrificateurs ayant un rôle clair qui quotidiennement quotidiennement vous devez le faire vous n'êtes pas des brébis zombifiés qui sont là à tourner des règles non le mot pasteur existe est écrit deux fois seulement dans le Nouveau Testament deux fois seulement dans l'Ancien Testament la notion de pasteur était de dirigeant en attendant Jésus-Christ en attendant l'Esprit aujourd'hui quand l'Esprit est venu le mot pasteur dans la Bible est parlé dans le Nouveau Testament deux fois seulement la première fois ça parle directement de Jésus-Christ le bon pasteur la deuxième fois dans Ephésiens 4 verset 11 qui parle d'un ministère d'un sous-domaine de direction dans l'Église qui n'est même pas parmi les plus importants parce que au-dessus de ces ministères même dont fait partie le pasteur il y a ce qu'on appelle les anciens merci et à bientôt c'est parti